Aujourd'hui dans le Bitcoin, après FTX, bloc fee, bloc les retraits, la sélection naturelle continue, de plus en plus de crypto moonboys font un avec la nature, pareil pour les Youtubers, from pas un conseiller en investissement, tout conseiller de Pocahontas. On va commencer par le gagnant du giveaway, le winner of the day. Y a-t-il un moyen de savoir si on a utilisé ton lien sur Bybit ou pas ? C'est pour ceux qui s'appellent Doris. Doris, j'ai la référence, c'est dans le monde de Nemo, les poissons. Malheureusement, il n'y a pas moyen de savoir, sauf en me demandant, donc tu peux soit demander sur Twitter, soit dans les commentaires, et ensuite je vérifie si ton UD Bybit correspond à une affiliation CryptoSource, si oui, tu peux participer au giveaway, sinon tu peux toujours faire un nouveau compte. On va commencer en semaine, ça fait 4 jours qu'on s'est pété la gueule, 4 jours de bougies rouges, et hier, première bougie bleue sur le marché, ça fait plaisir, bon, après une chute, des fois il y a des bougies bleues pour descendre plus bas, mais pour l'instant, première bougie bleue hier, donc la FOMO s'est un peu calmée hier, la FOMO elle a baisse bien sûr. Si on dézoome un peu en logarithmique, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors si on ne met pas en logarithmique, c'est dégueulasse, ça ne veut rien dire, et si on met en loga, on peut tirer des supports résistances plutôt sympathiques si on vire cet EMA. Voilà, grosse résistance au nord, gros support au sud, et pour l'instant, on n'est pas encore sur le point de retester, c'est plus bas encore, c'est autour des 13 700, 14 000 on peut arrondir. Gros support ici, en logarithmique sur du très long terme. C'est que mon avis personnel, mais selon moi, sans FTX, on aurait continué à accumuler ici pendant un certain temps, avant de tout de moudre, mais maintenant, les choses ont changé. Tout comme ici, le crash Covid, selon moi, ici, on était censé continuer à monter tranquillement et sûrement, et pas avoir ce crash bizarre ici pour ensuite prendre du retard sur le bull market. Là, on parle d'un point de vue, analyse technique, certains news ont plus d'impact que les analyses, comme par exemple FTX, d'autres ont moins d'impact, par exemple Cryptosource n'a pas atteint les 1000 pouces bleus, dans ce cas, ça ne fait pas un crash sur le Bitcoin, ça n'impact pas trop le marché. En tout cas, ce qui est sûr au niveau analyse technique, c'est si on clôture sous ce niveau-là, donc sous cette résistance à mettre en rouge, puisque maintenant c'est une résistance, red, voilà, sous la résistance des 18 497, donc si on clôture sous ce niveau dimanche soir, donc dans 2 jours et 14 heures, eh bien, retour tout simplement ici, prochain support, c'est-à-dire autour des 14 000, ou à plus ou moins 14 000 ici. On a également sur le RSI, cette ligne jaune, ce support résistance qui confirmerait une divergence bear dimanche soir, puisque là, ça monte 3 fois, alors que là, ça descend 3 fois, divergence bear confirmée, pourquoi ? Parce qu'on a ravalé une bougie bleue, là, on a même ravalé 3 bougies bleues à la suite, donc clairement, ouais, divergence confirmée si on clôture ainsi. On peut également être optimiste et voir une divergence boule, puisque là, ça monte et là, ça descend, d'accord ? Par contre, pour confirmer cette divergence boule, il faut ravaler une bougie rouge, soit celle-ci, donc il faut ravaler jusqu'à environ 21 073 pour confirmer une divergence boule. On aujourd'hui, une fois de plus, il y a des trucs très bizarres qui se passent ici. On peut voir que les range parallel, les parallel range, j'ai rien modifié depuis plein de semaines, et regardez ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Pile poil ici, sur ce support du range parallèle, on se fait rejeter à la hausse, et pile ici, on se fait, on dirait pour l'instant, de nouveau, légèrement rejeter à la belle, La règle, c'est quoi ? C'est si on pète un range parallèle, hop, on passe à la résistance suivante, ou au support suivant. Là, c'est une exception, pourquoi ? Parce que FTX, après, sélection à la baisse. Également, en dessous, sur le RSI, on est sur une résistance, puisque là, rejet à la hausse, rejet à la hausse deux fois. Et là, pour l'instant, on reteste ce niveau, et on dirait que c'est un léger rejet à la baisse. Donc là, également, grosse résistance sur le RSI, qui correspond plus ou moins à cette résistance-là, diagonale, sur l'action price. Niveau liquidité, on peut voir un énorme mur autour des 19 000, le truc blanc, là, c'est beaucoup d'ordre de vente. Donc, on parle de 20 millions et plus. Ordre de vente, ici, va les 19 000. On voit également que les whales ont acheté pas mal hier, donc ça a monté pas mal. Et depuis la petite montée, bah, ils sont calmés un peu. Et ce sont les planctons qui ont pris le relais, ici, puisque là, depuis ce crash, les planctons FOMO pas mal. Pendant que les whales sont un peu moins intéressés, alors il y a bien pire en bas, mais les whales, pour l'instant, ils sont calmés avec ce petit crash qu'on a eu cette nuit. On a également le USDT qui s'est dépegue hier, il a perdu 3% sur une journée, ce qui est beaucoup pour un stablecoin. On vient au 3%, jusqu'à 97, voilà. La dernière fois que c'est arrivé, c'était lors du crash Luna, le hasard, là, pareil, on est passé à 94 centimes pour un USDT. Et là, hop, c'est vite remonté, mais faites gaffe comme d'hab, pourquoi ? Parce que le USDT, comme FTX, on sait pas trop s'il possède vraiment cet argent. Alors que, par exemple, chez Binance, BUSD, US$, eh bien, pas du tout de dépegue hier. Comme je dis et je répète, c'est pas un conseil en investissement, je suis pas à l'arbre de Pocahontas, mais la majorité de mes stablecoins sont en BUSD. Le USDT, je l'utilise uniquement pour trader. Et en plus, souvent, je fais du levier avec le USDT pour pas devoir mettre beaucoup de USDT sur les exchanges. On va voir sur du on-chain Binance USDT en 30 minutes, beaucoup d'ordres au sud. Ça signifie que les exchanges veulent qu'on aille prendre ses ordres pour faire des frais de trading. Si c'est un seul gros ordre, en général, c'est une grosse whale qui essaie vraiment de faire pousser le prix. Mais quand il y a beaucoup d'intérêt comme ça, en général, les exchanges tentent d'aller remplir ses ordres pour s'amplir, eux, à leur tour les poches grâce aux frais de trading. Pour info, Bibi touche deux fois moins de frais de trading parce que chez eux, les frais de trading sont deux fois moins élevés que chez Binance. Mais ça, on verra plus tard. Sur du on-chain court terme, sur Binance, on repart à la hausse avec très peu d'open interest. Donc les futurs sont pas trop intéressés. Pour l'instant, cette remontée ressent plus à une correction pour le funding rate pour remettre ça en mode neutral. Pour ensuite, soit redescendre, soit bien monter. Mais là, ça a l'air plus d'une correction du funding rate que vraiment un intérêt haussier. On a également les perpétuels qui n'achètent pas plus que ça. On a les spots qui n'étaient pas trop intéressés hier durant cette montée-là. Puisque là, ça continue à descendre pendant que là, ça a monté. Ensuite, petit intérêt quand même à la hausse, mais rien d'incroyable. Le plus important ici à surveiller, c'est que si ça monte sur l'action price, que le CV des spots ne descend pas. S'il reste neutral, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il descende. Et pareil pour l'open interest, il ne faut pas qu'il descende pendant que ça monte ici. Sinon, la montée est éphémère malheureusement. En 4 heures très vite fait, on reteste l'EMA20, l'EMA20 qui est la première résistance d'une tendance baissière. Si on prend ici le top, ici et le bottom, on est actuellement plus ou moins en train de retester également le 0.3.2 qui est la première résistance d'une tendance baissière. C'est totalement normal de retester ce niveau lors d'une tendance baissière, l'EMA20, 0.3.2. Également sur le RSI, on est sur une résistance, support, support, support. Et là, pour l'instant, on se fait office de résistance. Pour l'instant, divergence, il n'y a pas, puisque là, ça descend. Là, ça descend également sur l'action price, mais ici, ça ne tient pas, puisqu'il y a quand même pas mal de résistance. Hop, on pourra très facilement retester ici ce bottom. Même prendre un peu de liquidité un peu plus bas, puisque pas mal de stop loss ici. Donc souvent, on descend légèrement plus bas pour prendre les stop loss. Grâce à mes partenaires, au vent de description, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 dollars. C'est le plus gros bonus jusqu'à aujourd'hui. Surtout grâce à Bybit qui, eux, propose 30 000 dollars. C'est là où je fais mes trades, puisque deux fois moins de frais trading que sur Binance. Ici, vous avez jusqu'à 30 dollars avec des tâches très faciles, comme par exemple, télécharger l'application et login. 5 dollars, très facile. On va passer au vent de Ethereum, pas en logarithmique, parce que ça fait un peu flipper le graph. On va plutôt passer en mode normal, en mode action price standard, puisque Campbell Roycey, ça fait une très grosse résistance, ou plutôt support historique en jaune. Rebond ici, et pour l'instant, on a pété ça à la baisse avec une tige. Mais on semble se faire une fois plus rejeter par ce support, ce qui est plutôt positif pour le Ethereum. Très important de clôturer au-dessus de ce support, autour des 1 156. Parce que sinon, on pète à la baisse, clôture en dessous, retest pour aller jusqu'au prochain support. On se manique ici autour des 798, qui correspond pas à un ATH, mais à une résistance de 2018. Ce qui peut faire très mal. Sur le RSI, on a une résistance qui corrèle avec ce support-là, puisque pour l'instant... Pour l'instant, c'est un support, d'ailleurs, on est au-dessus. Et si on pète, ça la baisse, retest pour aller toujours plus bas, tout comme sur l'action price, malheureusement. Sur EFI ou mon joli, pas de commentaire, je vous laisse apprécier la précision de ces traits. On va mettre un peu de musique relaxante pour encore plus apprécier cette précision. On inspire. Et on expire. Bon, j'espère que le plaisir a été partagé. Le dollar index est en train de bien se péter la gueule. En théorie, c'est une bonne nouvelle pour les cryptos. Sauf que là, on a eu l'effet FTX. Selon moi, si cette affaire de friser milliardaire n'aurait pas eu lieu, on serait en train de pump joliment sur le Bitcoin, tout comme sur le gold. D'accord ? Le gold qui est en train de pump très joliment ici. Et comme je dis hier, on est clairement sur un affaiblissement de tendance haussière. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on testait les MA50, hop, gros objet à la hausse directement. Et ici, c'est la première fois où on a pété les MA50 sans se faire rejeter directement la hausse. Et depuis, hop, tout de grand. Et en plus, on a ce range jaune ici qui maintenant va donner la résistance. Puisque si on reteste ce niveau, hop, reteste pour éventuellement aller toujours plus bas sur le action price du dollar. Également petit range sur le RSI. Donc pourquoi pas, puisqu'on est sur le bottom du range. On dirait qu'on l'a pété à la baisse. Pour l'instant, on pète à la baisse. Mais pourquoi pas simplement retester la résistance jaune ici. Et éventuellement le centre pour aller toujours plus bas. Et là, aller toujours plus bas sur l'action price. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon, week-end. Sous-titrage ST' 501